Pour toi j'en suis incapable, j'ai besoin de toi, je crois, j'ai tellement besoin de toi, prie avec moi, dis au Seigneur de tout parler, demande une parole au Seigneur, prie avec moi au Seigneur. Seigneur nous ne voulons pas que ce soit un message de plus, nous ne voulons pas que ce soit un temps inutile, Seigneur nous voulons être transformés par ta parole, Seigneur parle à nos coeurs Seigneur mon Dieu mon roi, viens encore nous transformer mon Dieu, nous avons besoin de toi mon Dieu mon roi, sans toi Seigneur nous ne pouvons rien faire, parler. Parle Seigneur, parle-nous ce matin, parle-moi Seigneur ce matin, parle encore à mon coeur Seigneur au Dieu de gloire, Seigneur nous voulons faire Seigneur mon Dieu mon roi de grand pas avec toi, Seigneur que ce temps que nous passons dans ta présence ne soit pas fin mon Dieu mon roi, mais donne-nous encore de croître Seigneur au Dieu de gloire, de grandir avec toi Seigneur au Dieu de gloire, nous voulons te voir Seigneur mon Dieu mon roi, nous voulons te voir Seigneur mon Dieu dans nos vies, Seigneur au Père éternel nous avons besoin de toi ce matin, ce matin nous avons tellement besoin de toi, parle au Seigneur avec moi, Seigneur viens encore mon Dieu mon roi, agis Dieu de gloire, agis Seigneur au Père, Alléluia, 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 All Tu es fort, parce que tu es présent, Seigneur. Tu es ma force et tu es mon succès. Seigneur, viens, mon Dieu m'envoie, et parle-nous, Seigneur. Parle-nous encore une fois, Seigneur, et transforme-nous par ta parole, Seigneur, mon Dieu m'envoie. Oui, Seigneur, ta parole dit, l'envoyer à sa parole, et sa parole les guérir. Seigneur, viens guérir nos cœurs, Seigneur, nos vies, Seigneur, au Père. Seigneur, oh Dieu, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Toi, le Dieu fidèle, le Dieu excellent, le Dieu merveilleux que nous servons, Seigneur, oh Dieu de gloire. Nous voulons encore regarder à toi ce matin, mon Dieu m'envoie, et nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, oh Dieu de gloire. Parce que, Seigneur, nous ne sommes jamais seuls. Tu nous précèdes, Seigneur, tu es toujours avec nous, mon Dieu m'envoie, et nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, Seigneur, mon Dieu m'envoie. Nous voulons, Seigneur, encore, durant ce temps, oh Père, que nos cœurs t'exaltent, t'élèvent et te magnifient, oh Père et toi. Alléluia. Amen. Bonne place. Bonjour à tous, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. J'ai cette tâche ce matin de vous apporter la parole. Alors, bien sûr, je vais commencer, évidemment, par remercier notre Père dans la foi, notre couple pastoral, Maman Lydie qui le représente ce matin. Merci pour votre amour que vous démontrez. Vous savez, c'est bien beau de dire, ouais, je t'aime, je t'aime, mon frère, ma sœur, mais il faut encore démontrer cet amour. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour votre vie. Je tiens à le dire une fois de plus, je ne cesserai jamais, mais en tout cas, merci, Maman, merci à notre Père qui est absent et qui ne cesse de nous encourager. Alléluia. Ce matin, je vais nous parler de ce qui est venu sur mon cœur, d'un sujet qui est venu sur mon cœur. Alors que nous parlons actuellement de l'onction pour influencer, nous parlons également d'être au moins pour bouleverser le monde. Il m'a apparu, en tout cas, nécessaire, en tout cas, c'est vraiment de monter sur mon cœur, alors que nous étions en train de prier ce mercredi, pendant ce temps que nous passons ensemble, tout le média a prié pour le travail. C'est venu sur mon cœur et je me suis dit, allez, on va développer le sujet, Alléluia. J'aimerais nous parler ce matin sur être le parfum de Christ, être le parfum de Christ. Je veux dire à quelqu'un, tu dois être le parfum de Christ. Nous allons lire le texte de base qui se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 16. La Bible nous dit, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Nous allons nous arrêter là. Vous savez, c'est vrai, nous avons l'onction, nous voulons influencer, mais quel type d'influence voulons-nous communiquer, avoir dans ce monde dans lequel nous évoluons ? Dans ce monde, justement, dans lequel nous évoluons, il y a deux types d'influence. La Bible nous dit, dans 1 Jean 5,19, que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, nous, toujours, nous ressentons cette odeur, cette odeur qui se répand, cette odeur de corruption, d'immoralité, de méchanceté, de péché, où l'occultisme règne, ce monde de rancune, de ténèbres, cette odeur de puanteur que nous pouvons sentir, sentir, partout, alléluia. Parfois, nous n'avons qu'à lever les yeux pour peut-être voir quelque chose qui nous dérange, alléluia. Nous sommes obligés de baisser les yeux. Parfois, nous devons nous fermer les oreilles. Alléluia. Parfois, nous devons nous déplacer parce que c'est gênant. Alléluia. Mais la Bible dit que le Fils de Dieu est venu, afin de détruire les œuvres des ténèbres, en répandant, il est venu justement en répandant un parfum agréable à Dieu. Alléluia. Et il nous a laissé, nous, son Église, dans le monde, afin que nous puissions répandre son parfum. Non pas le parfum du monde, ces odeurs que nous venons de citer, mais son parfum à lui. Alléluia. Alors, j'aimerais définir, j'aimerais qu'on puisse ensemble définir un parfum. Qu'est-ce qu'un parfum ? Nous portons tous un parfum ce matin. Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas mis un parfum de marque ou de quoi que ce soit, nous aurons peut-être mis un déodorant. Mais nous, nous sommes parfumés ce matin. Alléluia. Amen. En tout cas, pour la plupart, je pense. Il y a des personnes qui ne mettent pas de déodorant ou de parfum, c'est vrai. Alléluia. J'aimerais dire qu'on ne parle de parfum que pour ceux qui est agréable et bon. Alléluia. C'est pour cette raison que tout à l'heure, je n'ai pas dit un parfum de corruption ou un parfum d'injustice, n'est-ce pas ? J'ai dit une odeur. Alléluia. Lorsqu'on parlera de parfum, on parlera toujours de quelque chose qui est agréable. Alléluia. Donc nous, en tant qu'au fond de Dieu, nous devons être des personnes agréables. Alléluia. Non seulement à l'Église, mais également dans le monde. Nous allons y venir tout à l'heure. Et nous voyons qu'à chaque étape de la création, la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Amen. Et nous comprenons par là que le parfum, le parfum, c'est ce qui est en accord, c'est ce qui est bon, c'est en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Et nous pouvons dire que, pour passer sur, nous parlons du parfum de Christ, Et nous pouvons dire que, donc, si nous avons défini le parfum maintenant, nous pouvons dire que Christ, c'est loin de Dieu. Alléluia. Il a reçu l'Esprit sans mesure qu'il nous a communiqué quand il est parti. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il est venu faire toute la volonté de Dieu. Nous pouvons voir en Hébreu 10, versets 8 à 9, la Bible nous dit, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Et je veux dire que, non seulement, il est venu pour faire la volonté, vous savez, de Dieu, c'est bien beau de venir pour faire quelque chose, Mais est-ce que, pour autant, c'est évident que l'on va accomplir cette chose ? Ce n'est pas évident. On est d'accord. On peut venir, tu peux venir à l'église pour prier, mais tu te rends compte qu'en partant, tu n'as pas vraiment réussi à entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux venir faire quelque chose, mais ne pas l'accomplir. Mais la Bible dit qu'il est celui qui a fait selon, il a tout fait selon la volonté de Dieu. Il dit, je t'ai glorifié dans le, oh, c'est Jean 17, dans Jean 17, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Non seulement il est venu pour accomplir la volonté de Dieu, mais il a effectivement accompli la mission qu'il était venu accomplir sur la terre. Il a parfaitement accompli le plan de Dieu. Alléluia. Et justement, en repartant, il nous a laissés dans le monde. Et je le répète encore pour répandre son parfum. Son parfum. Alléluia. Nous pouvons aller rapidement dans l'Ancien Testament. Là, nous parlons de l'autel des parfums. Dieu va demander à Moïse de construire le tabernacle. Et dans ce tabernacle, justement, il y avait l'autel des parfums ou l'autel d'or. Nous pouvons lire Exode 30. La Bible nous dit, c'est Dieu qui parle à Moïse et lui dit, « Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Alléluia. Il dit, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur. Ces cornes qui sont, en fait, la symbolique de la puissance. Alléluia. Et l'or qui est, en fait, la symbolique, le symbole de la royauté. Nous pouvons aller encore plus loin. Au verset 6, il dit, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. En face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Et puis, au verset 7, il dit, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Alléluia. Et nous voyons que cet autel était placé juste devant le voile. C'est-à-dire qu'avant le voile du lieu très saint. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant d'accéder au lieu très saint, à la présence de Dieu, tu devais passer par cet autel des parfums. Alléluia. À la fin, il dit, c'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'éternel parmi vos descendants. Alléluia. Et nous voyons que cet autel est une figure de Christ. Nous voyons le bois qui représente l'humanité et l'or, comme je viens de le dire, qui représente sa royauté. Il était homme et Dieu à la fois. Mais surtout, cet autel, en fait, était l'image de l'œuvre de la croix. Alléluia. Pour accéder au lieu très saint, tu dois passer par cette étape. Tu dois porter ta croix. Alléluia. Et effectivement, Christ s'est offert en parfum. Alléluia. Pour que nous, nous qui sommes ici présents, nous soyons sauvés. Amen. Par ce sacrifice. La Bible dit qu'il a payé le prix de son sang. Amen. Alors, nous voulons voir maintenant pourquoi nous devons être le parfum de Christ. Alors, nous le savons, nous le savons, nous avons tous été créés pour vivre dans la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est une donnée évidente pour nous. Et non seulement nous avons été créés pour vivre dans sa présence, mais nous avons été également créés pour être à son image et à sa ressemblance. Amen. Et si Christ était le parfum de Dieu, comme nous le dit 2 Corinthiens 2, 14, nous devons également être ce parfum. Et le but, en fait, c'est de simplement jouer notre rôle sur la terre. Amen. Dieu a donné la terre à cultiver à Adam et à Ève. Et comme eux, nous devons cultiver la terre. Alléluia. Nous devons cultiver nos champs. Le Seigneur, à chacun, nous a donné un champ. D'accord. Nous avons de multiples champs. Alléluia. Dans lesquels nous pouvons manifester, justement, ce parfum. Alléluia. Ça commence d'abord à la maison. Amen. Parfois, nous sommes tellement différents à l'extérieur et à l'intérieur. Alléluia. Ça commence à la maison. Le parfum de Christ à la maison. Dis avec moi, Amen. Amen. Je ne sais pas si tu es chez tes parents ou si tu... Peu importe si tu vis seul ou si tu vis avec quelqu'un ou peu importe. Parce que même lorsque tu es seul, tu parles au téléphone, tu parles avec les voisins, n'est-ce pas ? Et nous devons être le parfum de Christ dans toutes ces circonstances. Alléluia. Alléluia. Chez toi, avec le voisinage. Alléluia. Avec la famille, que ce soit au téléphone ou lors de rencontres. Le parfum de Christ. Tu dois dégager le parfum de Christ. Alléluia. Et dans chacun de ces champs, au travail. Vous savez, au travail, il se passe tellement de choses. Parfois, c'est incroyable. Mais tu dois quand même manifester le parfum de Christ. Alléluia. Même si c'est difficile. Même si c'est compliqué. Même si... Voilà. Bon. Tu dois... Tu dois... Manifester le caractère, le parfum de Christ. Amen. Et le Seigneur nous attend dans chacun de ces champs. Parfois, nous négligeons nos familles. Nous négligeons nos couples. Nous négligeons les relations avec nos enfants. Mais le Seigneur nous attend à cet instant également. Il nous attend dans ce champ également. En tant que frères biologiques, sœurs biologiques. En tant que parents, mamans, papas. En tant que cousins, etc. En tant que collègues. Le Seigneur nous attend également dans ces champs. Alléluia. Et il n'y a pas un seul endroit dans ta vie dans lequel tu n'as pas besoin. Dans lequel le Seigneur t'autorise à ne pas être le parfum de Christ. Alléluia. Ce matin, nous venons faire un petit check-up spirituel. Nous allons vérifier. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas rester les mêmes. C'est bien beau de venir. Parfois, nous sommes fatigués. À la fin de la semaine, nous venons. Parfois, nous nous époumonons. Nous faisons tellement de choses. Nous servons Dieu. Mais à quoi ça sert si ce n'est pas pour être ses ambassadeurs. Alléluia. Alléluia. Où que nous soyons. Vous savez, dans nos couples, on entend beaucoup de choses. Je ne parle pas forcément. Je ne parle pas forcément de mon couple. Mais vous savez, dans les couples, parfois, ça peut être compliqué. Et ce n'est pas parce que l'autre ne manifeste pas Christ que toi, tu ne vas pas. L'un des deux doigts. L'un des deux doigts, ça a baissé. L'un des deux doigts s'humilier. Alléluia. Et c'est toujours le plus mature qui va s'humilier. C'est toujours le plus mature qui va s'excuser. Lorsque j'étais fiancée, je peux venir sur notre exemple. Lorsque j'étais fiancée, après dans le mariage, ça a changé. C'était souvent mon mari qui demandait pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Et ça m'a cassé. Je me dis, mais à chaque fois, à l'époque, hein. Maintenant, ça ne m'a gassé plus, mais à l'époque, ça m'a cassé. Et puis, j'ai compris. Alléluia. J'ai compris, en fait. Amen. C'est important aussi dans nos foyers. La paix doit régner dans nos foyers. La paix doit régner dans nos couples. Alléluia. Nous devons être en paix dans toutes nos relations. Alléluia. La Bible nous demande d'être en paix avec tous, autant que cela dépend de nous. Alléluia. Donc, va te rabaisser. Et surtout, à l'Église, ça, vous n'êtes pas pardonnable. À l'Église, il y a quelqu'un à qui vous ne parlez pas. Allez tout de suite vous humilier. Parce que ça, ce n'est pas permis à l'Église. Alléluia. Ce n'est pas permis. Amen. Nous sommes une famille. Et souvent, on l'oublie. Nous sommes une famille. Dis avec moi, nous sommes une famille. Dis encore, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas être fâchée avec ton frère. C'est ton frère. Vous avez le même père. Alléluia. Vous avez le même père. Pourquoi tu ne lui parles pas ? Il t'a mal parlé, mais ce n'est pas grave. Humilie-toi. Ce sont ces choses qui empêchent à Dieu d'agir dans nos vies. Vous savez ça ? Tu ne peux plus agir. Tu te ressens parfois affaibli ou peu importe ce que tu ressens, ce n'est plus pareil. Tu as peut-être oublié que tu ne parles pas à cette personne. Va à une militoire. Demande pardon. Alléluia. Ou dis excuse-moi, je n'avais pas... Trouve quelque chose. C'est si facile de dire pardon de t'avoir blessé. Je n'ai pas voulu. Ce n'était pas, voilà, ce n'était pas vraiment... Je ne sais pas ce que tu peux dire, mais dis quelque chose. Ce n'était pas mon désir de te blesser. Je n'ai pas voulu te choquer. Alléluia. Pardonne-moi, je ne suis qu'humaine ou qu'humain. Alléluia. Et vous n'êtes pas pardonnable si vous êtes fâché avec quelqu'un à l'église. Alléluia. Parce que nous recevons la parole. Alléluia. Nous recevons tellement de versets bibliques. Alléluia. Nous recevons une parole. Alléluia. Nous recevons de la bonne nourriture. Dis avec moi de la bonne nourriture. Vous savez, ce n'est pas partout qu'on a cette nourriture-là. Je ne sais pas si vous avez fait beaucoup d'églises. Mais cette nourriture, c'est une nourriture spéciale. Alléluia. Elle est agréable. Elle est parfaite. Elle vient du ciel. Alléluia. 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 Ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Et tu reçois la bonne parole. La bonne parole dans la bonne saison. Alléluia. Et tu dois mettre en application. Et d'ailleurs, si tu pries, vous savez, ça m'est arrivé d'avoir, je ne sais pas pourquoi j'insiste, en tout cas, ça m'est arrivé d'avoir quelque chose contre des personnes. Mais vous savez, ce qui aide, c'est la prière. Vous priez pour cette personne, tout simplement. Ça peut se passer deux jours, trois jours. Mais ne laissez pas ces choses durer. Priez. Demandez la grâce à Dieu. Dites, Seigneur, aide-moi. Je veux pardonner. Je ne peux pas rester comme ça. Je me mets à moi-même des embûches. Je ne peux pas rester comme ça. Aide-moi. Et supplie. Demande à Dieu. Et demande au Seigneur la capacité de prier pour cette personne. Ça, ça marche à tous les coups. Lorsque quelqu'un vous a fait mal, priez pour cette personne. Demandez la grâce de Dieu sur sa vie. Bénissez cette personne. Jusqu'à ce que votre cœur soit tranquille. Ça fonctionne. Au début, ce n'est pas facile de prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal. On commence à prier, à prier. Et on... C'est comme si on nous dit les paroles, mais ça ne résonne pas. Jusqu'à ce que, à un moment donné, tu vas réellement prier. Tu vas prier sérieusement et vraiment, véritablement pour cette personne. De tout ton cœur. Et là, tu sauras que ça y est, le Seigneur, il a pensé la blessure. Amen. C'est mon conseil pour tous ceux qui ont besoin de guérison. Vous savez, ça fait quelques années que nous sommes en église. Et nous avons vu des fois des gens partir parce qu'un frère... Partir de l'église, quitter l'église. Parce qu'un frère lui a mal parlé. Une sœur lui a mal... Je ne sais pas si vous réalisez quand même. C'est grave. Combien de personnes te parlent mal ? Et qui plus est l'église, c'est un hôpital. On est tous malades. On a tous, même un petit beau, on a tous quelque chose qui ne va pas. Amen. On est tous malades. On est là pour se faire soigner par la parole. Qui nous guérit, qui nous guérit, qui nous guérit et qui nous guérit. Alléluia. Alors pourquoi tu supportes que toi, tu sois malade, mais que ton frère ne soit pas mal ? Le sois également. Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous sommes tous passés par là. Je veux dire à quelqu'un, franchement, nous sommes tous passés par là. Et moi, j'ai déjà même pleuré une fois. Tellement j'étais blessée. Donc, pour vous dire, d'accord ? Ça fait de ça, ça fait de ça quelques années. J'ai même pleuré une fois. Tellement j'étais blessée. Mais le Seigneur est venu. Ah, il m'a pensé. Ah, c'était dur. Ah, c'était dur. Mais il m'a pensé. Il m'a pensé. C'est passé. Aujourd'hui, je peux parler à cette personne. Alléluia. Sans problème. Alléluia. Alléluia. Je peux l'appeler. On peut rigoler ensemble. Amen. Il n'y a plus rien. Pourtant, ça m'avait fait très mal. Mon mari se rappelle. J'ai pleuré dans la voiture. Alléluia. Bon. On va continuer. On va y arriver. Être le parfum de Christ. C'est tout ce que nous pouvons désirer. Amen. En tant que chrétien, lorsque nous l'avons rencontré. Wow. Moi, je me souviens de ces premiers temps. On me prenait pour une folle, quoi. Ma soeur qui me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Nick, t'es toujours là. Le Seigneur, le Seigneur. Ta Bible, ta Bible. Hein ? Vous vous souvenez de ces temps-là ? Lorsqu'on l'a rencontré. Et il faudrait que cette soif-là reste. Que tous les jours, nous désirions encore lui ressembler. Encore. Que nous soupirions encore. Et encore, Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Ne nous laisse pas, mon Dieu et mon Roi, dégager l'odeur du monde. L'odeur de la puanteur. Mais aide-nous à dégager ton parfum. Qui est si bon. Vous vous souvenez quand nous sommes venus au Seigneur ? Comment c'était tout. Comment c'était bon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Ah. C'était quelque chose, n'est-ce pas ? Et nous voulons toujours être dans sa présence. Nous voulons toujours être dans sa présence. Lorsque nous grandissons, les choses deviennent de plus en plus complexes. Parce que le Seigneur nous emmène quelque part. Nous avons encore sa présence. Mais nous pouvons nous souvenir de ces premiers jours. De ce premier amour. Et nous devons prier pour le garder, le conserver. Parce qu'à ce moment-là, nous voulions toujours faire sa volonté. Moi, je me souviens. Alléluia. Gardons ce premier amour. Donc nous devons jouer notre rôle dans tous les champs dans lesquels le Seigneur nous met. Amen. Nous devons pouvoir être ce parfum. Nous devons pouvoir être cette solution. Nous allons y venir tout à l'heure. Le deuxième point, pourquoi nous devons être le parfum de Christ ? C'est parce que nos vies doivent compter. Quel malheur, si nous devions partir et que nos vies n'ont malheureusement pas compté. Quelle tristesse. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une personne qui peut dire, « Oui, lui, oui, elle, il l'a fait pour moi, il m'a amenée à Christ, il m'a aidée, il m'a fait quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. » Quelle tristesse si nous partons et même pas un bon témoignage. Nous aurions perdu notre temps ici à l'église tous les dimanches. Et la semaine, pour ceux qui viennent en semaine, alléluia. La vie chrétienne est un engagement. Un engagement. Il faut que ta vie compte. La Bible dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et mes frères, mes sœurs, nous pouvons faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais si ce que nous faisons, si ce que nous faisons ne compte pas, si ce que nous faisons lors du jugement ne passe pas par le feu, si nos œuvres n'ont pas une portée éternelle, également, nous aurions perdu notre temps. Amen. Encore, pourquoi nous devons être le parfum de Christ ? Parce que nous voulons, bien sûr, de sa bénédiction. Quel malheur, si nous ne sommes pas bénis. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez, on peut regarder au monde. Ils obtiennent toutes sortes de choses, des millions, des milliards, des bateaux, des yachts, tout ce qu'ils veulent, des robes, etc. On voit beaucoup de choses sur les réseaux. Hein ? Mais si ces choses ne nous sont pas transmises, ne sont pas données par Dieu, à quoi cela nous servirait ? Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et toi qui cherches à t'enrichir, attention. Attention. Cherche d'abord la présence de Dieu. Dieu enrichit. On a beaucoup de témoignages. Dieu enrichit. Il n'y a pas de soucis. Si tu dois être riche, tu le seras. D'accord ? Donc, ne crains pas. C'est-à-dire que, voilà, concentre-toi sur le Seigneur. Il va te donner ses plans, ses projets. Il te donnera tout ce qu'il veut te donner. Mais attention aussi, il y a un gros piège lorsque Dieu enrichit. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Lorsque Dieu te donne, te donne de l'argent, en fait, il ne te donne pas, voilà, ça tombe et tu en fais ce que tu veux. Ce n'est pas comme ça. Amen. En fait, tu es juste un administrateur. Tu es juste un gestionnaire. Donc, si tu as les millions, les milliards, ou je ne sais pas, dis-toi que tu es juste un gestionnaire. C'est-à-dire que là, il t'a mis en responsabilité. Il ne te les a pas donné pour acheter des yachts, des machins, des trucs, des robes, etc. Nous savons, hein. Non. Des appartements, des maisons. Non. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'acheter une maison ou un appartement. Je n'ai pas dit ça, bien sûr. Le Seigneur peut. Le Seigneur, oui, il peut. Mais c'est à partir du moment où il leur a dit, OK, vas-y. Mais c'est l'argent du Seigneur. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, même aujourd'hui, le petit salaire que tu as ou le gros salaire, je ne sais pas, ce n'est pas le tien. Il t'a fait gestionnaire également. Dis avec moi, je suis un gestionnaire. Je suis un gestionnaire de tout ce que Dieu a mis en ma possession. C'est pas pour toi pour faire tout ce que tu veux. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, lorsque tu commences à tout lui donner et que tu lui donnes également, c'est-à-dire que tu lui donnes tout, il va tout prendre. Alléluia. Il va prendre tout ici. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te remettre. Mais il va se, voilà, il va se pourvoir, il va t'utiliser pour se pourvoir. Alléluia. Et suis, suis ses plans, suis ses projets. Le Seigneur va te dire, donne ça à un tel. Donne ça à lui. Donne ça. Donne, 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 si vous lui confiez vos finances. Mais ça ne veut pas dire qu'il va, et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans tes finances. Alléluia. Nous avons un Dieu de la multiplication. Parfois, nous sommes tellement égoïstes. Nous ne voulons pas partager, nous ne voulons pas servir Dieu avec nos finances. Alléluia. Que Dieu nous délivre, qu'il nous libère. Amen. Alors, nous revenons. Là, c'est le plus important que je vais citer maintenant. Alors, nous devons être le parfum de Christ. Parce que la vie de Dieu doit être transmise et agir dans la vie d'autres personnes. Nous en avons déjà parlé précédemment un peu. La Bible dit qu'ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et pour que la vie, justement, puisse agir dans tous ceux qui nous entourent, c'est par la foi. Cette vie, elle sera transmise par la foi. Alléluia. Alléluia. Et tu dois te dire, lorsque tu es parmi d'autres personnes qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas Jésus-Christ, ne te dis pas qu'un autre va venir parler du Seigneur. C'est toi que le Seigneur a choisi. Ce n'est pas un autre. Alléluia. Souvent, dans nos familles, nous nous réduisons et nous disons, non, ce n'est pas grave, il y a d'autres chrétiens, il y a un tel qui pourra lui prêcher. Je veux te dire, non, ce n'est pas un tel. Ce n'est pas la cousine machin, le cousin bidule. Non, 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 non. Non, non. C'est toi. Alléluia. Et aujourd'hui, si tu n'as pas encore pris cette responsabilité, je t'appelle à la prendre, à être résolu. Alléluia. Parce que tu dois répandre la vie. Alléluia. Il faut que la vie de Dieu soit transmise et qu'elle agisse au travers de toi. Alléluia. Et ensuite, je veux venir pour dire que tu dois être le parfum de Christ pour servir de témoignage aux incrédules. Je veux dire à quelqu'un, ta vie a un témoignage. Peut-être que tu souffres aujourd'hui. C'est tellement difficile. C'est tellement compliqué. Tu ne comprends pas. Alléluia. Vous savez, l'ennemi, parfois, il vient, on ne comprend pas. Nous vivons des choses que nous ne comprenons pas. Oui, je sers Dieu, mais pourquoi ça m'arrive, etc. Parfois, les gens peuvent se moquer de nous. Mais le Seigneur va se glorifier. À cause de son nom, il va se glorifier. Parce qu'il est fidèle, il va se glorifier. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Alléluia. Le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Tu serviras de témoignage aux incrédules de ton entourage. Alléluia. Tu as peut-être échoué. C'était peut-être compliqué. Oui. Oh, peu importe la situation. Tu serviras de témoignage. Ta vie complète sera un témoignage. Et alors, ils seront obligés de dire que tu as un Dieu. Ils seront obligés de dire que tu sers un grand Dieu. Alléluia. Alors, frères et sœurs, pourquoi, ok, nous savons maintenant pourquoi ? Maintenant, nous voulons savoir comment. Ok ? Alors, comment nous pouvons être le parfum de Christ dans ce monde dans lequel nous vivons ? Dans Exode 30, 35, nous allons prendre Exode 30, 35. Oui, 30, 35. Chapitre 30, verset 35. La Bible nous dit, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse ici, puisqu'il lui donne des instructions pour la construction du tabernacle. Il lui dit, tu feras avec cela un parfum à brûler, composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Alléluia. Et nous voyons là trois qualités du parfum de Christ. Alléluia. La première qualité, c'est le fait qu'il sera salé. Alléluia. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Nous savons que le sel, c'est l'Esprit. Le sel représente l'Esprit de Dieu dans la parole. Et tu as besoin de l'Esprit pour être le parfum de Christ. Et c'est en demandant au Seigneur la plénitude de son Esprit. C'est bien d'avoir l'Esprit, mais c'est encore mieux d'être rempli. Et nous parlons de l'onction, c'est encore mieux d'être, oh bien sûr, couvert. Alléluia. Tu peux demander au Seigneur de te remplir et de te couvrir. Alléluia. La couverture, c'est le débordement de l'Esprit. Alléluia. Et il faut demander. En tant que chrétien, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Tu ne pourras jamais manifester Christ si tu n'as pas son Esprit. Et il ne faut jamais cesser de demander son Esprit. Amen. Jamais cesser. Parfois nous pouvons sentir des temps de sécheresse. C'est compliqué, c'est difficile. Mais nous devons encore demander l'Esprit. Nous devons demander le débordement. Nous devons demander au Seigneur, oui, d'agir encore. Alléluia. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. La Bible dit également que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Et là, pour parler de l'onction, nous avons reçu donc la définition de l'onction. La Bible dit que ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables d'accomplir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais que c'est Dieu qui nous en donne la capacité. Et là, on parle de la capacité surnaturelle. Alléluia. Et tu as besoin de l'Esprit pour manifester le parfum de Christ. Amen. Là, donc, nous avons vu le premier, la première qualité. Donc, salé. Il sera salé, ton parfum. Alléluia. Ensuite, ton parfum sera pur. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire de Noé. Nous allons aller dans Genèse 8, rapidement. 8, 20, 21. La Bible dit que Noé bâtit un autel à l'éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'éternel sentit une odeur agréable, et l'éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Alléluia. Dans ce texte, nous voyons trois choses. Premièrement, que Dieu est sensible à l'odeur de ton parfum. Amen. Dieu est sensible à l'odeur de ton parfum. Alléluia. Ça veut dire que c'est important. C'est important. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, le Seigneur te voit. Alléluia. Et de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis, se dégage un parfum. Amen. Ensuite, nous voyons que l'odeur est ce qui fait bouger Dieu de son trône. Voyez, Noé a bâti l'autel. Il a fait son sacrifice. Et le Seigneur est venu. Il a senti cette odeur agréable. Et c'est maintenant qu'il prend la décision. Il change ta vie. Alléluia. Je ne maudirai plus la terre. Mère, à cause de ton parfum, le Seigneur peut briser la malédiction qu'il y a sur ta famille. À cause de ton parfum, le Seigneur peut briser la malédiction qu'il y a sur ton quartier. À cause de ton parfum, le Seigneur peut venir et changer, pour verser les choses dans ton entourage. À cause de ton parfum, le Seigneur peut changer ta femme. À cause de ton parfum, le Seigneur peut changer ton mari. Alléluia. Le parfum. Alléluia. Ensuite, nous voyons que Dieu est sensible à cette odeur qui n'est ni plus ni moins que l'état de notre cœur, avec lequel nous lui apportons ce parfum. Amen. Il est important d'avoir un cœur pur. Alléluia. Vous savez, moi, dans ma petite vie spirituelle, j'ai remarqué, après avoir fait des erreurs, que c'est important, en fait, de toujours vérifier l'état de ton cœur. Parfois, en travers des situations difficiles, c'est simplement à cause de l'état de notre cœur. C'est juste ça. Et il faut venir. C'est pour cela que la Bible nous dit, garde ton cœur. Cette parole, tu dois la garder toujours devant toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui coulent les sources de la vie. Ça veut dire que s'il y a un problème dans ton cœur, les sources de la vie, là, elles ne coulent plus vraiment. Elles sont obstruées. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux plus entendre Dieu comme tu l'entendais avant. Tu as perdu la sensibilité. Alléluia. Spirituelle. Alléluia. C'est ce qui se passe quand il y a un problème dans notre cœur. Et je veux dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu n'entends plus Dieu ou tu n'entends pas Dieu, vérifie l'état de ton cœur. Tout se passe au niveau de notre cœur. Parfois, on peut être blessé sans savoir. Je trouve que parfois, c'est tellement, entre guillemets, vicieux. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'il y a un problème dans notre cœur. On peut parfois, on ne comprend pas pourquoi on se vexe. On est susceptible, mais parfois cela remonte à loin dans notre enfance. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur est venu pour guérir les cœurs blessés. Et vous savez, lorsque vous avez des attitudes bizarres, vérifiez, checkez, checkez bien. Faites attention. Ah, c'est vrai, un tel m'a dit ça, mais j'ai eu cette réaction. C'est vrai, ce n'est pas normal. Et pour ceux qui vont se marier dans le mariage, c'est le lieu où on découvre vraiment l'état de son cœur. Ah, vraiment. Quand on est fiancée, Pamie, ça va. D'accord ? Eve, quand on est fiancée, ça va. Ça va, il n'y a pas de souci. Mais quand on est mariée, ce n'est pas pareil. Si avec moi, les fiançailles, ce n'est pas pareil que le mariage. Si avec moi, les fiançailles, ça n'a rien à voir avec le mariage. Je veux vous prévenir. Hein ? Les futurs. Dans le mariage, tu vas découvrir des choses. L'état de ton cœur. Tu vas dire, mais c'est qui cette personne ? Et même ton mari pourra dire, mais c'est lui que j'ai épousé. Ou tu vas dire, mais c'est lui que j'ai épousé. Alléluia. Je vous préviens. Soyez conscients. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire qu'il y aura du travail. Que le travail va commencer. Dans le mariage, il y a un grand travail. La Bible dit que le faire aiguise le faire. Et le mariage, c'est ça. On s'aiguise. Je veux vous prévenir. Parce qu'on nous montre trop de films à l'eau de rose. Ouais, le mariage, c'est tout rose. Le mariage, c'est rose parce qu'il y a l'amour en scène. Mais il faut garder cet amour, il faut le nourrir. OK ? Et il faut traiter les problèmes aussi. Parce que le faire aiguise le faire. Et vous allez voir deux personnes très bien. Ça ne veut rien dire. Une soeur, elle est bien. La vraie, elle est bien. Mais c'est comme ça. Ce sont les relations humaines. Alléluia. C'est normal. C'est normal. Mais il faut faire ce travail. Alléluia. Et il ne faut pas se décourager. Aujourd'hui, malheureusement, ils ont tellement facilité les procédures de vin. Non. Je veux parler aux jeunes couples. Ne nous décourageons pas. Dans ton couple aussi, apprends à manifester le parfum de Christ. Résouds-toi à manifester. Résouds-toi à manifester le parfum de Christ. Alléluia. Nous allons continuer. La troisième qualité du parfum, c'est la sainteté. On nous dit que le parfum doit être saint. Alléluia. Alléluia. Et être saint, c'est-à-dire être mis à part, consacré, c'est aussi être en accord avec la pensée ou la volonté de Dieu. Dans Romains 12.1, la Bible nous dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Cela sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Tu dois offrir ce culte de sainteté. Tu dois t'offrir. Tu dois te sanctifier pour manifester le parfum de Christ. Et le parfum, ce n'est pas souffrir selon nos pensées, selon nos pensées, nos propres raisonnements. Non. C'est souffrir. Oui, selon les pensées, la volonté de Dieu. Amen. Et nous ne sommes pas un parfum parce que nous donnons tous nos biens. Nous prions en langue. N'est-ce pas ? Nous cotisons par-ci, par-là aux œuvres. Non. Ce n'est pas ça le parfum. Amen. Dans 1 Corinthien 13, la Bible nous le dit. Alléluia. Et tu dois croire en l'œuvre de la croix. Parce que justement, tu pourras manifester ce parfum lorsque tu croiras en cette œuvre de la croix. Tu croiras que Dieu a fait ce sacrifice pour toi. Et que par conséquence, oui, parce qu'il habite en toi, maintenant tu peux produire les œuvres qui le glorifient, les œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Et nous allons faire un petit check-up. J'espère en 5 minutes, 10 minutes maxi. Un petit check-up. Amen. Enfin, on va dire qu'il continue parce qu'on a déjà un peu commencé. Alléluia. Mais là, je voudrais qu'on puisse parler de quelques caractéristiques de la manifestation du parfum de Christ. Alléluia. Nous pouvons nous demander si nous sommes des hommes et des femmes vraiment spirituels. Pose-toi la question à toi-même. Est-ce que je suis vraiment spirituel ? L'homme spirituel, c'est celui qui se laisse conduire par l'esprit et qui n'accomplit pas les désirs de la chair. Pose-toi la question. Est-ce que je suis spirituel ou est-ce que je suis charnelle ? Pose-toi la question à toi-même. Seigneur, est-ce que je me laisse toujours conduire par ton esprit ou pas ? Et la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charmées. C'est-à-dire que lorsque nous manifestons la chair, oui, nous avons perdu. Dis avec moi, j'ai perdu le combat. Lorsque tu manifestes la chair, dis avec moi, lorsque je manifeste la chair, j'ai perdu le combat. Alléluia. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et moi-même, j'en ai besoin aussi. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous accuser. Alors, parce que justement, ces armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est-à-dire que quand tu vois un obstacle devant toi, quelque chose, tu te dis, mais ça ne va jamais se résoudre. Tu fléchis les genoux. Et là, tu te mets sur le chemin de la guérison. Alléluia. Tu te mets sur le chemin de la victoire. Alléluia. Tu commences à gagner. Amen. Bien souvent, lorsque les gens nous font des choses, peu importe les attaques ou quoi que ce soit que nous pouvons subir, ce n'est pas eux. Amen. Alléluia. Et nous devons comprendre cela. Amen. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Deuxièmement, nous devons manifester le fruit de l'Esprit. Galade 5, 22, 23, dit mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Tu vas me dire, oui, j'ai l'amour, je suis remplie de l'amour. Ok. La joie. Est-ce que tu es joyeux, joyeuse ? Certains oui, mais d'autres moins. Moins, non ? Parfois oui, parfois non. Voyez ? Et que le Seigneur nous aide à être joyeux constamment. Parfois, nous ne démontrons pas forcément notre joie directement, mais nous avons cette joie et cette paix. Alléluia. Je ne parle pas de cela. Mais il y a des personnes qui constamment ont le visage défait. Et je pense que ça ne doit pas être le cas. Alléluia. nous ne devons pas avoir le visage constamment défait. Nous devons avoir cette paix. Parce que cette paix est dans le cœur, nous pouvons avoir un visage pas forcément souriant parce qu'on ne sera pas tout le temps souriant et on va sourire à qui ? mais on est d'accord, on va tout en sourire. Bon, à part le frère Hervé, il peut marcher en souriant, mais lui, c'est un cas spécial. On l'aime beaucoup. Bon, mais nous ne sommes pas tous comme le frère. Alléluia. La patience. Waouh. dis avec moi je suis patiente ou je suis patient. Est-ce que ça sonne bizarre dans ton cœur ? Ça sonne bien ? Dis-moi. Ça sonne comment ? Ta conscience. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Nous avons encore du chemin que tu nous aides. La bonté. Est-ce que tu manifestes toujours la bonté ? Est-ce que tu es quelqu'un de bon ? Est-ce que tu es une femme bonne ? Un bon cœur ? Est-ce que tu es toujours une bonne personne ? La bienveillance. Est-ce que nous sommes toujours bienveillants ? La foi. Est-ce que nous manifestons toujours la foi ? Et ce fruit qui est merveilleux, la douceur. J'aime tellement la douceur. Dis avec moi je suis doux ou je suis douce. Est-ce que ça sonne bien ? Dis-moi. Ça sonne bien ? Je suis douce. Je suis douce. Est-ce que ça sonne bien ? Ça doit sonner bien. On va prier. On va demander au Seigneur de nous faire grâce. Et la maîtrise de soi. Parfois, tant que chrétiens, nous manquons de maîtrise. Alléluia. on doit nous maîtriser nous-mêmes. Et nous devons manifester l'humilité. Amen. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Amen. Je voulais parler de l'amour qui est vraiment très important. On verra si on aura le temps à la fin. Et la Bible nous dit que Christ également était quelqu'un de simple. Mais parfois, nous sommes tellement compliqués. Parfois, les enfants de Dieu sont plus compliqués que les gens qui sont dans le monde. Je ne sais pas si parfois nous réalisons à quel point nous pouvons être compliqués. Parfois, quelque chose qui sera simple ailleurs. À l'Église, c'est compliqué. La Bible dit qu'ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Oui, il est venu comme un simple homme. Un simple homme. Et il s'est humilié. Que Dieu nous fasse grâce. La grâce de cette simplicité, de cette humilité. Alléluia. Et l'intégrité. Combien d'enfants de Dieu sont malhonnêtes ? Parfois, nous subissons justement les effets de leur malhonnêteté. Nous devons marcher dans l'intégrité. Combien d'enfants de Dieu sont malhonnêtes ? Quelqu'un qui disait, moi, je n'embauche pas les chrétiens. C'est un chrétien, je n'embauche pas les chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas très honnêtes quand je les embauche. Alléluia. Et vous savez, le Seigneur regarde également notre intégrité. Si tu cherches quelque chose de Dieu et tu n'es pas intègre dans un domaine, rectifie parce que le Seigneur ne va jamais te visiter. Je te le dis clairement, si tu n'es pas intègre dans un domaine, le Seigneur ne va pas venir. Parce qu'il est, il regarde. Il regarde. Pour recevoir la visitation de Dieu, il faut être intègre. La Bible dit, qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité. Être sur la montagne de Dieu, c'est être élevé. Être en position. Alléluia. Quand le Seigneur, il te positionne. Il te met au-dessus des autres. Alléluia. Il doit avoir confiance en toi. Tu dois être intègre. Alors que nous sommes en train de prier pour que le ciel s'ouvre, si tu veux que le ciel s'ouvre, mets ta vie en ordre. Alléluia. Sois intègre. Et la justice qui nous conduit à marcher par la foi, elle nous dit que le juste marchera, vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est renoncer à soi, renoncer à ses pensées. C'est embraser totalement la volonté de Dieu. Nous pouvons voir Abraham, notre père. Comment il a simplement accepté de sacrifier son fils unique. Et nous continuons très vite. Accepter de suivre également, c'est accepter de suivre Christ dans le désert. Là, ça fait mal. Les épreuves de la vie, les temps peut-être compliqués, mais ce sont des temps particuliers avec Dieu. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Ce sont des temps durant lesquels Dieu veut nous parler. Il veut d'un tête à tête. Et nous devons accepter. Parfois, ce sont des temps compliqués. Souvent, enfin, je vais dire parfois, c'est parce que nous faisions notre vie, nous ne l'écoutions pas vraiment. Nous ne faisions pas attention. Alors, il nous arrête. Il prend la décision de nous arrêter pour qu'on puisse l'écouter maintenant. Pour qu'on soit plus attentif. Parfois, les épreuves que nous traversons, c'est simplement parce que nous n'avons pas été attentifs. Alléluia. Et c'est un lieu de brisement. La Bible nous parle du feu de l'épreuve. C'est difficile. L'épreuve, l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui, cependant, est éprouvé par le feu. Oui, que cette épreuve est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Les épreuves ne sont pas pour te tuer. Alléluia. Si tu passes par des temps difficiles, quels que soient ces temps, quel que soit le niveau de la difficulté, Alléluia, ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Parfois, les choses que nous traversons nous paraissent comme des montagnes impossibles à franchir. Mais heureusement, nous avons un Dieu grand. Aucune montagne n'est trop grande pour le Seigneur. Et c'est Lui qui nous donne la capacité. Vous savez, parfois le Seigneur, pour traverser les obstacles, parfois, c'est l'apôtre un jour qui me disait ça, parfois le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu grandisses pour pouvoir maintenant franchir facilement l'obstacle. Vous voyez ? Parfois, c'est que tu dois grandir, tout simplement. Et il faut laisser le Seigneur faire ce travail. Il ne faut pas fuir. Nous voyons parfois des jeunes, ils traversent des difficultés, des moments difficiles. Mais il fait l'Église. Mais au contraire, c'est le moment où il faut chercher Dieu. Je ne comprends pas. Comment tu fuis Dieu alors que tu as des difficultés ? C'est le moment où il faut le chercher encore plus. Parce qu'il veut faire quelque chose. Chaque fois que le Seigneur m'a mise, moi, surtout pendant ma période de célibat, parfois, il y avait des périodes où je ne travaillais pas. Ce sont juste des exemples. Parfois, c'était aussi des périodes difficiles. J'ai vécu chez des parents, j'ai vécu en colloque, j'ai fait plein. C'était compliqué parfois. J'ai vécu à l'étranger. Mais chaque fois, il faut que ce soit un temps de recueillement. Quand tu passes un temps difficile, il faut que tu viennes au pied du Seigneur. Parce qu'il va se révéler à toi. C'est un temps où il veut se révéler à toi. Ce n'est pas un temps pour te tuer. Ce n'est pas un temps pour que tu sois découragé. Ce n'est pas un temps pour que tu sois affaibli. Ce n'est pas un temps pour que tu laisses tomber. Ce n'est pas un temps pour abandonner l'Église et les frères. C'est un temps pour venir au pied du Seigneur, pour l'écouter. Et il va se révéler à toi dans ta difficulté. Le Seigneur, en un claquement de doigts, peut changer ta situation. Viens écouter. Et vous savez, parfois, c'est nous qui allongeons ces périodes-là. Ton temps-là, il est plus long parce que tu n'es pas revenu. Si tu étais revenu, peut-être que ça aurait duré trois, quatre, six mois. Pas plus. Mais ça dure parce que tu n'es pas revenu. Alléluia. On a déjà parlé du pardon. Je ne vais pas revenir dessus. Excusez-moi, j'ai débordé. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Alléluia. Un message simple, mais tellement important que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nous voulons être de ceux qui manifestent, de ceux qui manifestent le parfum de Christ partout où nous sommes. Alléluia. Seigneur, ne permets pas que nous te fassions honte, l'art tu nous mets. Ne permets pas, Seigneur, ô Dieu de gloire. Mais que nous soyons, Seigneur, que nous puissions être ton parfum, Seigneur, Dieu de gloire. Où que tu nous, ô Seigneur, où que tu nous places, que nous soyons ton parfum, Seigneur, ô Dieu de gloire. Que nos vies soient pour toi comme un parfum de bonne odeur. Ô Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos foyers, Dieu de gloire. A l'église, Seigneur, ô Dieu, au travail, quel que soit l'endroit, Seigneur, nous voulons être ton parfum, Seigneur. Nous voulons dégâcher, Seigneur, l'auteur de la sainteté, Dieu de gloire. Nous voulons faire la différence, Seigneur. Ô Père, pour bouleverser le monde, nous devons avoir le caractère de Christ. Et nous voulons avoir ton caractère, Seigneur. Parfois, l'onction, Seigneur, ne suffit pas. D'ailleurs, l'onction ne suffit pas. Nous voulons manifester le caractère de Christ. Nous voulons manifester ton caractère. Nous voulons au-delà, Seigneur. Nous voulons porter du fruit pour ta gloire. Alléluia. Nous voulons manifester ton caractère. Nous voulons manifester ton caractère. Nous voulons manifester ton caractère. Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Seigneur merci pour ta parole qui nous a rafraîchis Merci de nous avoir parlé Laisse que nous puissions mettre cette parole en pratique Bénis l'instrument que tu as utilisé pour nous parler encore Remplis-la Utilise-la encore plus à moi Au nom de Jésus nous avons prié Amen Amen C'est pour toi que l'Aveille de Seigneur Alors sans plus tarder nous voulons passer au moment des offrandes Une offrande de bonne odeur Que ma vie soit de bonne odeur Un parfum pour toi Seigneur Que ma vie soit de bonne odeur Un parfum pour toi Devant toi Devant toi je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me réponds Devant toi je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Devant toi, je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Nous sommes heureux de vous recevoir Soyez bénis et que la vie de Dieu coule en vous Nous sommes remplis d'une immense joie Soyez bénis et que la vie de Dieu coule en vous Merci beaucoup mon frère pour votre présence A la fin du culte, s'il vous plaît, ne soyez pas pressé Il y aura notre papa, André, qui va vous recevoir Merci beaucoup On peut se tenir debout, on va prier Tu vas prier, tu vas demander à Dieu d'être un parfum de Christ Pendant cette semaine, au travail, dans ton domicile On recommande cette semaine entre les mains de Dieu Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé Nous recommandons, Seigneur, que cette semaine qui va débuter Laisse que nous puissions encore manifester Christ Dans tous les domaines de nos vies Que nous soyons un parfum que nous allons répandre Un parfum de Christ Consacré pour toi, sanctifié, purifié Laisse que l'Esprit de Dieu nous conduise en tout et pour nous Bénis encore ton peuple Au nom de Jésus, nous t'avons prié Amen Amen Que Dieu vous bénisse Nous allons commencer notre deuxième culte assez rapidement Alors évite de faire beaucoup de choses dans la salle Sous-titrage ST' 501 C'est parti !